Musique Changement de la constitution, on en parle une nouvelle fois mesdames et messieurs. Quelles sont les raisons fondamentales qui peuvent amener les Congolais aujourd'hui à changer cette loi fondamentale qui date de 2006, état failli pour le cardinal Fridolin Mbongo. Sommes-nous vraiment un état failli parce qu'un débat s'est ouvert à ce sujet? Quels sont les critères qui déterminent vraiment qu'un état est bel et bien un état failli? S'attaque-t-on à un régime ou s'attaque-t-on à un état qui depuis 60 est en train de dégringoler? Comment comprenons-nous cette question? Merci de nous faire confiance mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Nous sommes le mardi, nous sommes plutôt le mercredi, excusez-moi, mercredi 9 octobre 2024. Voici les quelques aspects de l'actualité qu'on a prévus en rapport avec les sujets du jour. Le parti politique en vol a adressé une lettre ouverte aux députés nationaux, sénateurs, aux chefs, aux chefs des dirigeants des partis politiques, cadre de la société civile, mouvement citoyen et à l'ensemble du peuple portant sur la protection de la Constitution. Le calendrier républicain de 2028 voulu par le peuple congolais exige de M. Tshisekedi, comme ce fut le cas de son prédécesseur Joseph Kabila, ayant à cette date purgé ses deux mandats, de quitter pacifiquement le pouvoir en laissant le jeu démocratique se poursuivre. Pour suivre, parlant de l'état de siège, 29 millions de dollars américains destinés aux opérations militaires liées à l'encre. Grâce à cet état de siège dans le nord qui vous aurait disparu en 2021, a dénoncé le député national Crispin Bindoulé. C'est 9 octobre 2018. Le 18 membres du Conseil des droits de l'homme avons passé au vote de nouveaux membres. Depuis février dernier, la RDC bénéficiait déjà du soutien de l'Union africaine s'adressant aux politiques congolais qui s'opposent à l'élection de la RDC. Chantal Chambou, ministre des droits humains, estime que ses opposants ne veulent pas accorder une chance au pays de se servir de cette place pour améliorer davantage la situation des droits de l'homme en RDC. Ces révisions de la Constitution ont encore pensé que Félix Tissékédi ne peut pas modifier la Constitution. C'est une discrimination inacceptable. Le maréchal Mobutu a modifié 16 fois la Constitution de 1967. Laurent Désiré Kabila a modifié 3 fois le décret constitutionnel de 1967. Joseph Kabila a modifié la Constitution une fois. Pourquoi Félix Tissékédi ne devrait-il pas y toucher ? Dixit, maître Ilunga Kabenguela, qui est justement un défenseur, donc, du changement, défenseur farouche de la modification et même du changement de la Constitution. Messieurs, dames, on va peut-être se limiter là pour que nous puissions aller rapidement droit au but. Le débat sera certainement âpre. Changement de Constitution, messieurs, dames, en tant que journaliste, on n'est pas partie prenante, on n'est pas partisan d'une certaine campagne, mais nous donnons la parole à tout le monde, comme c'est prévu par la Constitution, la liberté d'expression. Alors, je donne la parole à, d'abord, je salue à mes invités, monsieur Henri Thimbalanga, qui est professionnel des médias, mais qui est également homme de droit. Merci beaucoup de nous, d'être là, monsieur. Bienvenue. Merci, Dan, et je salue mes co-débateurs, je salue Trésor, avec qui on est souvent, on partage différents plateaux, je salue lui mettre, je pense que c'est, c'est pas non plus la première fois qu'on est avec lui, et je crois qu'on va se donner, parce que la question est très pertinente, on ne parle pas pour les intérêts d'un cas, comme vous l'avez dit, d'un cas ou d'un autre, mais plutôt pour essayer de participer à cette assurance de notre patrie. En termes d'existentialité, tout passe par les textes, parce que l'État, c'est plus ou moins trois éléments. Vous avez les territoires, vous avez la population et les textes, donc les lois, ainsi de suite. Ce sont les trois éléments principaux qui font que l'on puisse parler d'un État. Merci bien, M. Henri Etumbalanga, M. Martin Milolo, bonjour et bienvenue, bienvenue également, c'est un défenseur farouche de cette constitution. Oui, 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 merci beaucoup, chère Dan, bonjour à mes frères qui partagent avec moi ces plateaux. Je vous remercie parce que pour la constitution, nous allons parler à temps et à contre-temps, parce que c'est le pacte fondateur, c'est le pacte républicain qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est appelé Congo parce que sur plusieurs plans, le pays est pratiquement en partition. Mais si on parle encore de la République démocratique du Congo tel qu'on l'a héritée en 1960, c'est à partir de cette constitution qui est aujourd'hui menacée par les ennemis de l'État des droits. L'État des droits que le fait Étienne Tshisekedi a défendu jusqu'à sa mort et donc les ennemis de cet État des droits qui est basé dans la constitution veulent nous remettre en arrière, veulent nous conduire à des choses qui vont encore nous diviser davantage. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que chaque citoyen, l'article 62 de la constitution, donne l'obligation à chaque citoyen de défendre la constitution. C'est le moment parce que nous avons toujours été défendus par la constitution. La constitution consacre, protège nos droits. Maintenant qu'elle aussi est menacée, c'est à notre tour de pouvoir prendre position pour cette constitution parce qu'elle est acquisée à tort de beaucoup de choses qui sont pratiquement fausses. Et voilà pourquoi je vous remercie et on salue aussi votre objectivité. Ce n'est pas que ceux qui défendent le changement de la constitution ou la révision sont nos ennemis. Non, nous sommes dans un débat démocratique. Et vous, en tant qu'église au milieu du village, nous saluons votre ténacité qui fait que vous donnez la parole à chaque tendance. Et ça, il faut les saluer. Et c'est grâce à cette constitution que nous avons, cette convivialité-là qui fait que nous sommes aujourd'hui parmi les états modernes. Merci bien, M. Martin Miloulou. M. Trésor Kalala, de la ADC. Bienvenue également. Vous êtes membre de la famille politique du chef de l'État. Bienvenue, M. Trésor Kalala. Merci beaucoup, M. Dan, pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être à Congo Buzz, surtout dans Grandes Tribunes. Je salue mes co-débatteurs et aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre. Et plus particulièrement les membres des défenseurs de la République, la DR, une structure de communication que nous avions mis en place avec les amis. Question de faire une communication de proximité. Alors, j'ai un petit biscuit, si vous allez me le permettre, durant deux minutes. Ensuite, je vais parler de deux personnalités, notamment le DG de la DGI. Il y a une campagne de diabolisation autour de l'institution et même de son patron, celui qui engage l'entreprise, le DG Bernabé Mouakadi. Aujourd'hui, les gens ont constaté que le budget de l'État a suffisamment augmenté. Mais l'une des causes qui ont fait à ce que le budget augmente, c'est la DGI. La DGI contribue. Nous constatons que M. est en train de dépasser ses assignations même à chaque fois qu'il y a publication du rapport. Mais il y a des gens instrumentalisés et même certains de vos confrères journalistes qui sont dans les médias. Question de détruire cette institution et même celui qui est à la tête, M. Bernabé Mouakadi. Nous aurons un plateau spécial, je crois même grande opinion, où nous allons discuter, parler uniquement sur la DGI et de la personne de Bernabé Mouakadi qui est en train de diriger cette institution. Donc, acte à l'intox, acte à cette diabolisation. Nous mettons ces gens en garde, ils nous auront sur leur chemin pour défendre les valeurs. M. Bernabé, c'est une valeur. La DGI aujourd'hui a prouvé de quoi elle est capable à travers cette personnalité. Deuxièmement, c'est la Senses. Comme vous le savez, les agents de la Senses sont aussi des Congolais. Il y a des gens qui passent dans les médias tous les jours pour dire, non, problème des salaires, problème des santé, ceci ou cela. Mais depuis que M. Charles Moudiaï est à la Senses aujourd'hui, ce n'est pas un débat, les salaires ont largement augmenté. Les soins de santé pour les agents, leurs familles et même leurs dépendants sont garantis sans problème. Et ce qui est plus touchant ici, c'est le problème des pensionnés ou des retraités. Avant, pour être payé par la Senses, il fallait avoir un parapluie politique, il fallait avoir des relations. Mais avec Charles Moudiaï, depuis qu'il est là, les pensionnés sont payés. Et ce qui est plus grave de manière positive, c'est que M. a mobilisé tout un service pour aller payer les pensionnés chez eux à la maison. Ce n'est plus comme dans le passé, un enfant prend son grand-père pour l'amener et aller retirer son argent. Maintenant, il y a tout un service, même si tu es à Maloukou, n'importe où tu es, il y a un véhicule qui vient et qui te paye chez toi à la maison. Donc, il y a beaucoup d'innovations comme ça. Il y a tout un livre sur les réalisations de Charles Moudiaï, je crois aussi pour ça. Nous aurons un plateau spécial pour déballer toutes les réalisations. Les bonnes personnes, nous devons aussi les louer. De la même manière que nous tirons sur ceux qui font mal les choses, ceux qui font bien les choses, il faut aussi les reconnaître en public. C'est aussi ça, la démocratie, l'élégance et le bon sens. Merci bien, M. Trésor Kalala. Alors, on va prendre notre sujet du jour, changement de constitution. Quelles peuvent être les raisons fondamentales qui pousseraient le peuple congolais à aller vers cette initiative ? Je crois que je vais commencer par M. Henri Chimbalanga, qui va réfléchir également. Alors, dites-nous, M. Henri Chimbalanga, dites-nous, est-ce que cette constitution est-elle parfaite ? Non, elle n'est pas parfaite, simplement parce que c'est une œuvre humaine. Aucune œuvre humaine n'est parfaite du fait de l'imperfection de son auteur ou de son réalisateur. Mais sinon, en tant que telle, elle peut, elle est susceptible de subir une révision ou même un changement. M. Henri Chimbalanga, selon vous, qu'est-ce qui n'est pas bon dans cette constitution, à votre entendement ? Bon, généralement, de façon générale, moi d'abord, je ne suis pas partisan, je ne suis pas partisan du changement de cette constitution. La révision, oui, c'est une opération qui peut se justifier. Et encore, que ceux-là qui soutiennent cette opération, d'abord, commencent par expliquer de façon précise, vous voulez changer quelle disposition et en expliquer les objectifs. Mais Augustin Kabouya disait que 5 ans c'est peu, on pratique que le chef de l'État n'a que 3 ans. C'est ça ! Parce que lui-même était un formateur, il s'est rendu compte que les mécanismes à travers lesquels il est passé pour parvenir à la formation du gouvernement prennent pratiquement une année, deux ans. Et donc, le chef de l'État n'a que 3 ans pour pouvoir, c'est l'une des raisons pour Augustin Kabouya de pouvoir changer cette constitution. Dan, je pense que... 5 ans c'est peu. Ok, c'est ça tout le problème. Le problème n'est pas dans tout ce qu'on est en train d'expliquer, mais le problème c'est de vouloir se taper des longues années à la tête du pays. Parce que quand il dit cela, Augustin Kabouya, c'est une bouche autorisée, il est à la tête de l'UDPS. C'est-à-dire que ces déclarations nous donnent la lumière de leurs propres motifs quant à ceux. C'est-à-dire, ce n'est pas que la constitution est mauvaise, mais ils voudraient plutôt s'attaquer à l'article 220, qui comprend différents autres articles. Mais il y a quand même un certain, disons, un temps qui est pris, un temps relativement long qui est pris dans la formation du gouvernement, ça c'est une évidence. Cette histoire-là... Fatih a été nommé, a été apprêté serment en janvier, et Souminois a été investi au mois de juin. Dan, tu sais que... Il y a un retard quand même dans l'exécution. Ce retard-là... Dans la loi des finances, il y a un problème déjà dans la mobilisation et le reste, ça poserait problème. Dan, nous sommes... Vous savez, quand on assume certaines responsabilités, on doit plutôt faire preuve des capacités à rendre ces fonctions-là. Quelqu'un disait que ce ne sont pas les fonctions qui font l'homme, mais c'est l'homme qui fait les fonctions. Dan, il est difficile d'entrer dans ce sujet-là et comprendre ce justificatif. Si aujourd'hui, on voudrait avoir une constitution à la taille de l'individu Félix Tshisekedi, on trouve que le temps qu'il aurait passé constitutionnellement, c'est-à-dire 10 ans, c'est insuffisant. Oui, vous pouvez y aller. Et après lui, cette constitution-là posera encore... Cette disposition-là posera encore un problème. Et vous ne serez plus là pour revenir et corriger. On a connu des problèmes quand on a modifié la loi électorale de deux tours à un tour. Est-ce que la raison du délai, du temps que ça... Non, non, je dirais que... Écoutez Dan, prenons d'abord l'histoire que nous avions vécue tous ici. Pas une histoire lointaine. Laurent Désiré Kabila arrive ici. Il passe toute une année sous le jour de l'armée rwandaise. Non seulement aux rwandaises, mais aux gandaises aussi. Et une année plus tard, ces gens-là s'en vont. Dans les contextes que tout le monde sait. Donc, ils restent seuls pendant deux ans. Et la guerre éclate en même temps. Depuis l'Est. C'est-à-dire, le Rwanda qui s'en va, qui revient maintenant sous la forme du RCD. Mais les trois ans, le laps de temps-là, Laurent Désiré a donné un temps. Si aujourd'hui, parmi un bilan indiscutable et très positif du président Félix, c'est le service national. Mais qui a été créé, mis en action par Laurent Désiré. Mais dans combien de temps qu'il a passé à la tête de ce pays ? Laurent Désiré, il commence à faire ici, on a le boulevard triomphal. C'est toujours dans ce laps de temps-là. Trois ans. Oui, mais trois ans, il faut aussi prendre qu'on a connu toute une année où lui n'avait rien à dire. Parce que c'était le Rwanda qui dirigeait le pays. Sur le plan militaire. Parce que quand vous n'avez pas l'impérium, que faites-vous ? L'impérium, ça voudrait dire l'effectivité du pouvoir. Et pour avoir l'effectivité du pouvoir, il faut avoir l'armée entre ses mains. Mais l'armée n'était pas entre les mains de Laurent Désiré. C'est James Kabarebe qui était ici. Qui n'était pas nommé par Laurent Désiré. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui viennent chasser Mobutu. Ce sont eux qui ont amené Laurent Désiré. Ils n'avaient pas de décision sur eux. Il était chef d'état-major. Mais si ! Nommé par le Rwanda. Mais si, mais c'est le Rwanda qui a chassé Mobutu. Bien sûr. C'est l'armée, toute une armée. Rwandaise. Voyez. Donc, je voudrais prendre le motif évoqué par le CG Kabouya. Le temps. Mais non. Qui peut faire quelque chose dans un laps de temps, il va le faire. Consta Moutamba est là. Ça lui a pris combien de temps pour faire tout ce qu'il est en train de faire. C'est dès qu'il est entré en fonction, il commence ses actions. Mais prenez maintenant ceux qui ont précédé Consta Moutamba. On a six ans. Pour quels résultats ? À la tête du ministère de la Justice. Rose Moutoumbou. Voilà, tous de l'UDPS. Six ans. Pour quels résultats est Consta Moutamba ? Combien de mois ? Mesdames, le problème en termes de durée, c'est un faux problème. Je viens de le démontrer que quelqu'un en donne des faits contraires. On a là, Consta Moutamba. Donc, même en trois ans ? Même en trois ans. C'est-à-dire, on n'attend pas, dès l'entrée de votre prise des fonctions, vous commencez à produire les effets. Vous commencez à travailler. Non, c'est autre chose. C'est seulement vouloir. Vous savez, même quand Mobutu a pris le pouvoir, il était dans la logique de Patrice Emery Lumumba. Tout ce que Mobutu était en train de faire, c'était les idées de Lumumba. Créer la RTNC, l'unité nationale, c'était les idées, créer la banque centrale, les idées de Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi, juste la première année, Mobutu prend l'une des grandes décisions, Lumumba et l'un national. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Maintenant, au-delà de dix ans, Mobutu quitte les bonnes idées, il commence maintenant à penser, faire de lui un éternel. Et quelle a été sa chute ? Sa dernière minute ? C'est par là que les problèmes ont commencé. Mais c'est en voulant s'éterniser. Il n'était plus productif. Mais dans les dix premières années de Mobutu, c'est là où on a toutes les grandes réalisations. Entre autres, Barajdinga, la RTNC, vous avez les Sosacombe, vous avez tout ce qu'il a pu faire en tant que des grandes œuvres. C'est pendant les dix premières années. Et puis après, il commence à rêver, il faut que ses enfants, après lui, pouvaient prendre le pouvoir comme il a fait d'eux tous des militaires. Mais le destin l'a contredit. Merci bien, messieurs. Donc je pense que, je chute par là, l'élément temps ne tient pas debout parce que nous avons quand même des faits qui nous prouvent le contraire. Entre autres, Constant Moutamba, pour trois mois, et tous les ministres de la Justice, UDP, qui sont passés pendant six ans. Quel en est le bilan ? Le dernier bilan, Jekoko Moutumba, gouverneur ad intérim pendant huit jours, il nous a prouvé qu'il est capable d'assainir la ville de Kinshasa. Prenez le bilan de Jekoko pour huit jours et le bilan de Daniel Bumba pour trois mois. Sur le plan assainissement, Bumba qui a fait trois mois, c'est zéro. Et Jekoko, qui a fait que huit jours en tant que gouverneur ad intérim, aujourd'hui nous célébrons les mariages civils sur la place Willery, sur Gambela et même à Chang. Et maintenant, si on avait donné à Jekoko trois mois, mais pourquoi on l'a écarté ? Ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème d'hommes. Donc, mais si, mais il y a lieu de prendre des exemples, pas tant. Merci bien, M. Horry, pour cette réflexion. Le temps ne compte pas, ce n'est pas la raison fondamentale. Alors, M. Trésor Kalala, vous êtes de quelle école ? Vous êtes ceux qui défendent la révision, le changement ou les maintiens ? Merci beaucoup pour le verbe, M. Dan. Moi, je suis de l'école de la rationalité et du bon sens. Ça veut dire, ça sera prouvé dans mon argumentaire. Allez-y. Lorsqu'on a promulgué cette constitution, moi j'étais encore à l'université. Et on a eu à participer même au référendum. Moi, à l'époque, j'avais voté non pour cette constitution. J'étais encore étudiant. Et depuis lors, jusqu'aujourd'hui, je ne cesse de lire et relire cette constitution. À une certaine période, moi, je me disais que j'avais voté non pendant que j'étais étudiant. Mais je n'ai cessé de lire cette constitution. Et à une certaine période, moi, je me suis dit, apparemment, cette constitution mérite d'être révisée dans plusieurs de ses dispositions. Mais en tant que scientifique, j'ai encore évolué avec ma lecture et ma réflexion. J'ai abouti à une conclusion personnelle selon laquelle cette constitution doit être automatiquement changée. Automatiquement. Ça doit être mise de côté. Pourquoi ? Je veux les motiver ici. Avant d'en arriver, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à ce que mon débatteur venait de dire ici. Il avait évoqué l'article 62 qui, selon lui, la population avait les prérogatives ou le devoir ou le droit de défendre la constitution. Non. L'article 62 de la constitution ne dit pas ça. L'article 62 de la constitution ne nous parle pas de défendre la constitution. Non. L'article 62 dit ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la constitution et de se conformer aux lois de la république. Nulle part on a dit à la population de défendre la constitution. Ça n'a jamais existé. J'aurais bien voulu peut-être qu'il y ait l'article 63 où on dit tout Congolais a le droit de défendre la patrie face à une menace extérieure ou une agression. Donc, le Congolais a le devoir de défendre la patrie, selon l'article 63, et non la constitution. Mal interprétée ici, dans sa disposition de l'article 62. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ici de question de défendre la constitution. C'était une parenthèse. Je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi je suis en train de motiver qu'il faut que notre constitution soit changée ? Je m'en vais sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Sur le plan de la forme, comment vous trouvez normal que la constitution d'un État souverain, d'un pays indépendant, que la loi fondamentale de ces derniers soit rédigée dans un pays sur une terre étrangère ? La constitution de la République de la République du Congo a été discutée, rédigée à Afrique du Sud, pendant que nous sommes un État souverain. Premier grief de la forme. Qui sont autour de la table ? Qui rédige notre constitution ? Ce sont des gens illégitimes. Aucune confiance de la population. C'est vrai, on peut dire que c'est une commission. Mais après les résolutions de la commission, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, que la préservativité du peuple. Ça n'a pas été fait. Donc, déjà, la qualité des gens qui ont rédigé la constitution. Autour de la table, il y avait même des nationalités étrangères. C'est Rwandais, Burundais, Ougandais, arbitrés par l'Afrique du Sud et parrainés par la Belgique. Il semble même que la copie de... En fait, le manuscrit, le manuscrit de la constitution congolaise se trouve au Rwanda, dans la chambre de Kagame. Le manuscrit de la constitution congolaise. La photocopie est en Belgique et une autre en Afrique du Sud. Ça, ce sont des griffes de la forme. Qui promulgue cette constitution ? C'est un rébel. C'est Kabila qui publie, qui promulgue la constitution. Il n'avait aucune légitimité. Il n'avait aucune légitimité. C'est un rébel, c'est un poutiste. Imposé par la Belgique. Le Rouennais, la communauté internationale, Kabila est là. Le 18 février, il n'est pas encore président. Il n'est pas encore élu. C'est un poutiste, c'est un rébel qui publie, en fait, qui promulgue la constitution d'un pays souverain. Donc, sans légitimité. Et les rédacteurs, et celui qui promulgue, et les cadres, a fait défaut. Comment devait-il avoir cette légitimité ? Par les élections. C'est la population qui accorde la légitimité. Nous avions un président qui n'était pas légitime. Et même les rédacteurs. La constitution n'est pas passée par l'Assemblée nationale. Devant les élus du peuple qui ont la légitimité. Déjà, sous le plan de la forme, ça a posé problème. Je vais évoluer maintenant sur le plan du fond. En fait, on n'a pas tous les temps. Je m'arrête là, sur les griefs de la forme. Allons maintenant dans le fond. La constitution est une œuvre littéraire. Ce n'est pas une œuvre naturelle. Étant une œuvre littéraire, elle peut être touchée à tout moment. Allons dans le cas de ceux qui parlent de la révision. L'article 218 de la constitution prévoit effectivement la révision de la constitution. Ce n'est pas une violation de la loi révisée de la constitution. Ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une faute. On vient de le dire ici. Mais le changement. La loi, en fait, la constitution de 1967, la constitution dite révolutionnaire, a été modifiée autant de fois par Mobutu. Kabila lui-même, avant d'aller aux élections de 2011, on a modifié. Même le mot du scrutin. Donc, modifier la constitution, la réviser, ce n'est pas une faute parce que l'article 218 est en train de garantir cela. Il y a aussi, on peut lire l'article 219, l'article 220 qui donne des interdits. Et même l'article 219 aussi donne des interdits. Mais écoutez, si la révision est prévue, moi je ne partage pas la révision. Moi je partage le changement. Parce que cette constitution, d'ailleurs, est incomplète. Parce qu'elle ne propose même pas le mode du changement. C'est comme ça que, comme la constitution est muette par rapport au mode de son changement, nous recourons aux principes généraux du droit constitutionnel. Qui vous dit qu'on peut changer la constitution selon l'évolution culturelle, sociologique et politique ? Notre constitution ne correspond plus aux réalités de l'heure pour notre pays. Je vais le prouver. Quand est-ce que vous avez remarqué ça ? Pardon, mais je vous ai dit que j'ai relu la constitution. Je réfléchis et je suis en train de dégager tout ce que j'ai constaté. C'est depuis la nuit des temps. Parce que l'occasion s'y prête, eh bien, on participe au débat. Je vais finir par ça. Écoutez, j'ai dit que cette constitution ne correspond plus aux réalités de l'heure. C'est là que le principe généraux du droit constitutionnel nous dit qu'on peut changer la constitution selon l'évolution culturelle, sociologique et même politique. Écoutez. Donc le mécanisme du changement peut être extra-constitutionnel ? Mais la constitution ne prévoit pas le mécanisme du changement de la constitution. C'est comme ça qu'on recourt au droit constitutionnel. Le principe généraux du droit constitutionnel. Qui vous dit que la constitution peut être changée ? Selon l'évolution culturelle ? Dans l'ordonnance qu'on peut prendre pour initier ce référendum, on va mettre les principes du droit constitutionnel. Mais effectivement, il y aura une motivation. Effectivement, on va motiver que cette constitution ne corresponde plus aux réalités actuelles. Écoute, j'ai fini, s'il vous plaît. Une minute. Aujourd'hui, la majorité de la population est inanime qu'il faut qu'on puisse mettre le Sénat. Comment vous savez qu'ils sont inanimes ? Mais nous sommes dans la communication. J'ai dit la majorité, je ne dis pas tout le peuple. Mais la majorité, il y a les sondages. Toi, tu es dans les médias. Moi, je suis au sein de la population. N'oublie pas que j'étais candidat député national. Je parle avec la population. Bon, allez-y, rapidement. Alors, on vous dit que le Sénat doit être élagué. Il y a une partie qui dit que le président de la République doit nommer le gouverneur et il ne doit pas être originaire. Une autre tendance vous dit quoi ? Il faut que le peuple puisse élire le gouverneur directement. On vous dit ici qu'il faut que les choses soient souples. Les présidents de la République, aussitôt qu'ils prêtent serment, le jour qui suit, il faut mettre en place le premier ministre de son gouvernement. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, c'est lourd. Vous savez pourquoi ? Par rapport à ce que notre constitution garantit. Ça veut dire que nous devons changer le régime politique. Nous devons changer la forme de l'État. Or, pour changer la forme de l'État, pour changer notre régime politique, ce ne sont pas des sujets qui sont soumis à la révision. Ce sont des sujets qui sont soumis au changement de la constitution. C'est comme ça que le Trésor-Calala prend le changement de la constitution, pour que nous puissions passer à un régime présidentiel, avec la forme de l'État fédéral, pour rendre les choses souples. Ça, c'est l'avis du Trésor-Calala. On n'a pas tous les temps, on devait entrer dedans. On a compris. On a compris. Je donne la parole à votre co-débatteur d'en face, M. Miloulo. Vous êtes de quelle école ? Oui, merci beaucoup, Dan. C'est ça, la beauté de cette constitution, permettre ça, ce qu'on vient de vivre sur ces plateaux. Et donc, mon frère Trésor bénéficie de cette liberté de s'exprimer, même s'il dit des choses totalement fausses. C'est tous les plans, je vais les démontrer. Totalement fausses. J'aurais voulu qu'il me dise qu'il est scientifique de quelle discipline. Parce que moi, je suis scientifique du droit constitutionnel. J'ai étudié la question de la constitution et je continue à faire mes recherches sur la question de la constitution. D'abord, le premier malentendu, je voulais dire que je salue ça parce que c'est au nom de cette constitution que nous avons les droits d'expression. Donc tout le monde peut s'exprimer comme il vient de le dire sans problème parce que c'était un droit fondamental consacré dans cette constitution. Voilà pourquoi je le défends. Mais ce qu'il a dit est totalement faux. D'abord sur l'article 62. L'article 62 impose l'obligation de défense de la constitution à tous citoyens. Parce que le respect de la constitution... M. Dan, il faut lire l'article 62. Lisez ça. En quoi consiste le respect de la constitution ? Si on a le temps, on va entrer dedans. Mais je voudrais dire... Moi, j'aurais souhaité qu'il me dise qu'il n'y a aucune disposition dans cette constitution qui demande à la population de faire quoi que ce soit à l'égard de la constitution. Mais au moins, moi, je vous dis que cette disposition-là renferme les droits, ce qu'on appelle le droit de la constitution. Pas les droits constitutionnels, les droits de la constitution parce que la constitution, en tant qu'elle, a aussi des droits parmi lesquels le droit d'être respecté et le droit d'être... de s'y conformer. Je vais d'abord démanteler... Ça, c'est une parenthèse. On va y revenir. Je ne sais pas si mon frère sait de quelle constitution il parle. Parce que nous avons des constitutions. Lorsqu'il évoque la question de l'Afrique du Sud, ce qui est sorti de l'Afrique du Sud, c'est la constitution de transition du 4 à 20 de l'Empoua. Ce n'est pas cette constitution. Et cette constitution a suivi tous les étapes possibles pour son adoption. Au dialogue intercongolais... Il parle de la légitimité des sujets. Nous avons... Je vais y revenir. Vous connaissez bien. Vous êtes bien informés. Vous connaissez. Le problème, c'est que notre... Je le remercie parce qu'il donne la possibilité qu'on puisse mettre sur la table la matière. Le dialogue intercongolais a abouti à des textes. Ce qu'on appelle l'accord global et inclusif est la constitution des transitions du 4 avril 2003. Les deux formaient un corps. Les deux formaient la constitution. Et cette constitution n'est pas... Mais l'accord global est également... N'est pas... L'accord global est... L'accord global est également une constitution. Non, l'accord global, c'est un accord politique qui accompagnait la constitution des transitions. C'est ainsi que, par exemple, vous avez des composantes et entités qui ont formé les institutions de l'époque à travers 1 plus 4, le Parlement des transitions. C'était sur base de cet accord-là, mais conformément à la constitution des transitions, qu'on ne nous vienne pas dire des hérésies ici. La question de cette constitution ici, je vous donne... Je mets à défi quiconque. D'abord, la première des choses, aucune constitution au monde ne peut prévoir la révision constitutionnelle. Quand il dit que... Elle ne peut prévoir le changement de la constitution. Quand il dit que voilà, la constitution est nuète sur... Aucune constitution au monde ne prévoit son changement. Parce que le changement ne fait même pas partie du droit constitutionnel tel qu'il dévie. Le droit constitutionnel, c'est quoi ? C'est l'ensemble des règles qui étudient la constitution, l'organisation et le fonctionnement des institutions du pouvoir politique. Le changement de la constitution fait partie de la science politique parce que le changement de la constitution n'appartient pas aux droits. Ce n'est pas les droits qui prévoient ça. Il a semblé évoquer un principe du droit constitutionnel. Non, ce n'est pas... D'abord, il vous a dit dans quel ouvrage. Ce principe-là, il l'a tiré où ? Dans quel ouvrage ? Vous avez vu dans ce monde une constitution qu'on a changée sur base des principes généraux des droits constitutionnels. D'abord, le concept-là, principe généraux des droits constitutionnels. Vous l'avez tiré où ? Qu'il nous donne la référence, l'ouvrage dans lequel il a tiré cette référence. Ça ne va s'expliquer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le changement de la constitution fait partie de la science politique parce que le changement de la constitution, c'est un fait politique. Ce n'est pas du droit constitutionnel. Voilà pourquoi l'autre fois, on a dit que pour qu'il y ait un changement de la constitution, il y a des préalables. On ne parle pas des principes généraux, il y a des préalables. Il faut l'interruption de l'ordre existant. Aujourd'hui, si on va dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils sont en train de pouvoir préparer un coup d'État ou, je ne sais pas, la vacance des institutions. Parce que dès lors que les institutions qui sont établies conformément à cette constitution se transforment pour changer cette constitution, c'est qu'elles n'ont plus des bases. Parce qu'elles sont établies conformément à cette constitution. Et donc, dès lors qu'elles se transforment pour la changer, elles scillent l'arbre sur lequel elles sont assises et n'ont plus aucune légitimité, elles ne peuvent plus parler au nom de quoi que ce soit, ainsi de suite. Et lorsqu'elles parlent d'une constitution rédigée, je ne sais pas, en Afrique du Sud, sans donner aucune référence. Mais moi, je vous dis, je vous dis que cette constitution est le résultat d'un processus qui a commencé par une commission. Encore là, il parle de la légitimité. Aucun processus de changement de la constitution au monde n'intervient avec des délégués élus quelque part pour aller changer la constitution. Ça n'a jamais existé. Prenez la constitution américaine, qui est la première constitution écrite au monde, la constitution de 1787. Prenez la constitution ici, de la Révolution française. Prenez les différentes constitutions de notre histoire. Vous ne verrez jamais. Alors, jamais je le mets à défi de montrer là où la commission ou l'équipe qui rédige la constitution a été élue. Lorsqu'il y a interruption de l'ordre existant, les partis, les forces politiques et sociales représentatives de la nation se retrouvent, ils mettent en place des équipes qui vont réfléchir sur la constitution. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé avec la constitution du 1er août 1964, la constitution dite de Louabou. Les délégués qui sont allés à Kananga pour mettre en place cette constitution-là n'ont jamais été élus. C'est comme ça que ça s'est passé avec la constitution du 24 juin 1967 qui n'a jamais eu cela. Et donc cette constitution ici... La constitution, cette constitution ici a suivi tout le processus possible avec l'avant-projet qui a été proposé par le Sénat, adopté par le Parlement. Et là, c'est aussi une autre fausseté que je démantèle parce qu'il dit que ça n'est jamais passé par le Parlement. C'est faux. Cette constitution est passée. Il faut qu'il lise l'exposé des motifs. Il a la constitution même dans son téléphone qui lise l'exposé des motifs qui donne la motivation de cette constitution. C'est passé par le Parlement de l'époque. Voilà pourquoi on a eu ce qu'on a appelé le projet, le projet des constitutions sur base duquel il a voté non. Ce projet-là a été soumis au peuple. Voilà quelqu'un qui crache sur la souveraineté du peuple qui s'est prononcé par référendum pour voter cette constitution, le référendum auquel il a participé en votant non pour dire que ça a été voté à Kigali, ça a été voté par... Qu'il nous donne les preuves des étrangers. Oui, la constitution des étrangers. Mais moi, je vous dis que c'est craché sur la mémoire de plus de 85% des Congolais qui ont voté cette constitution au référendum du 18 au 19 décembre 2005 qui a voté cette constitution. Et aujourd'hui, on dit que voilà, voilà, ce qui ont promulgué n'était pas logitime, voilà, ainsi de suite. Alors que c'est ces mêmes personnes-là qui ont fait cette alternance. Et grâce à cette constitution, nous avons l'alternance au nom de qui ? De laquelle ? Notre frère, Trésor, parle aujourd'hui. En tout cas, en défendant la DGI, en défendant la gauche, à droite. C'est au nom de cela que nous avons, ce régime-là, que nous sommes en train de... Et c'est cette constitution qui nous a donné cette alternance aujourd'hui. Et des gens qui ont donné cette alternance qui ont réuni cette légitimité-là aujourd'hui. Et c'est vraiment tout à fait dommage. Merci bien, Maître Martin. Il a pris tous les temps. Mille l'eau. Non, non, j'ai donné le temps de façon équitable à tous les invités qui sont sous ce plateau. M. Hariti Malanga, vous êtes également juriste de formation. Alors, nous voulons savoir, nous voulons savoir, d'où une constitution tire-t-elle sa légitimité ? Dan, je réponds directement. Et puis, je vais aller... Je vais te retourner à ce qui a été dit. Vous avez soulevé ici les interventions d'Augustin Kabunga. qui nous révèle le mobile de tout ce bruit ici. La constitution tire sa légitimité du fait qu'on l'ait soumis au référendum. Quel que soit ceux qui l'ont rédigé, s'il passe par référendum, il a automatiquement légitimité. La constitution n'est pas le fait d'une classe, soit disant, des élus. Non. Non. Mais les élus ont le mandat du peuple. C'est-à-dire que... Mais est-ce que dans leur mission, là, il est écrit quelque part qu'ils ont mission d'aller changer la constitution ? Non. D'aller rédiger la constitution ? Non. Parce que la constitution n'est pas seulement le fait des juristes. C'est le fait de la société. Il y a tous les aspects de la société. Il y a la sociologie, il y a la politique, il y a le droit, il y a tout. Donc, mais quelque part, Maître Martin vous dit ici, en 64, il y a eu une constitution. La toute première, celle de Loibourg. Mais ce n'était pas le fait de ceux qui ont participé dans le comité de rédaction. Ce n'étaient pas des élus. Vous voyez ? C'est une matière technique. Parce que la rédaction d'un texte a sa technique, a sa technicité. Qui demande... Mais comment on peut accepter un texte ? De qui peut-on accepter un texte ? Écoutez, on accepte... Voilà pourquoi je parlais de légitimité. Mais la légitimité, Trésor vous a dit, il a participé au vote. C'est à cette étape-là qu'on donne la légitimité. Seulement. Mais c'est par le référendum, c'est le vote, c'est-à-dire l'exercice du peuple. La légitimité sous-entend l'action du peuple vers un objectif. Les gens sont allés au référendum pour voter oui ou non. Si le non l'avait emporté, eh bien, ce texte-là, ce projet-là aurait perdu sa légitimité. Ça allait tomber, ça n'allait pas aboutir à la promulgation. Donc, la promulgation n'a été qu'une conséquente logique du oui majoritaire à cette opération-là de référendum. D'ailleurs, souvenez-vous, Étienne Tisséqued avait demandé à ceux qui croyaient en lui de ne pas aller voter. Notre constitution-là. Voilà. C'est parce qu'il savait que quand vous allez voter, vous allez légitimer sinon, s'il savait que cette opération-là ne va pas aboutir à une... ne va pas donner la légitimité de ce texte, il allait s'en foutre. Mais lui, en tant qu'un connaisseur, il a demandé à tous ceux qui croyaient en lui de ne pas aller voter. C'est pour éviter d'aller légitimer ce texte-là. C'est-à-dire, ça a été légitimé par le référendum. Le référendum. Avant, et c'est ainsi qu'après cette étape, on a connu la promulgation. Mais le mécanisme du changement. Vos deux co-débattants ont semblé ne pas partager le même point de vue. Maître Martin dit qu'il n'y a aucun mécanisme constitutionnel qui permet à une constitution de mourir. Et Trésor a évoqué un mécanisme qui n'est pas dans la constitution, mais il dit dans le droit constitutionnel, il y a justement cette réalité qui veut que quand une constitution n'est plus adaptée et que les mentalités ont changé, la façon de comprendre a changé, le droit constitutionnel permet justement à ces qu'on puissent changer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez Dan, c'est à Trésor de nous expliquer quelle est cette disposition-là. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des principes qui énoncent. Non, il faut plutôt les énoncer pour les mettre à la lumière d'une réflexion soit contraire ou soit qui va aller dans le même sens-là. Vous voyez ? Sinon, ça va revenir à tout ceci. C'est-à-dire la révision qui est constitutionnelle, mais pour autant que vous voulez vous engager sur la voie du changement. Mais quand vous évoquez les motifs qui ne tiennent pas la route entre autres, vous avez ici donné ce qui a déclenché tout ceci ou ce qui justifierait. De la bouche du secrétaire général de l'UDPS, il a parlé en termes de durée. Mais moi, je vous ai donné ici, j'ai évoqué des faits qui prouvent que la durée ne tient pas. On ne s'est pas de compte. Parce que nous avons des cas précis ici en courte durée, mais vous avez des résultats que ceux-là qui ont pris suffisamment du temps. Mais il faut être... C'est ça maintenant la rationalité. Tout à fait. Sinon, les débats politiques restent les gens politiciens et risquent même de désinformer la population parce qu'il faudrait dire que cette constitution n'est pas venue de cette façon-là. Il y avait évidemment les accords de Saint-City qui ne sont pas à cette constitution. Vous voyez, donc c'est un problème. Il est vrai que le régime en place voudrait bien. Autrement dit, ou précisé, l'UDPS voudrait. C'est rendu compte que le temps qu'on aura passé constitutionnellement sous Félix Tsekedi s'avère être un temps court. Vous voyez, c'est ça la réalité. Il faudrait trouver des mécanismes pour aller au-delà. Mais quels en sont les mécanismes ? Parce que la constitution ici ne le permet pas. L'individu, Félix Tsekedi, ne peut pas aller au-delà du troisième mandat. Alors, pour qu'il n'aille, il faudrait quoi ? Élaguer ces dispositions qui sont du moins élaguer cette constitution parce que dans l'état actuel des choses, au regard de cette constitution, on peut réviser tout sauf les articles ou les dispositions intangibles qui sont repris dans l'article 220. Entre autres, le nombre et la durée des mandats. C'est ça le problème qu'il y a. Tout ce qu'on peut développer comme français, phraseologie, explication, c'est absolument à côté. Le CG vous a révélé le problème, c'est en termes de durée de mandat. De laisser au président de sécurité. Voilà. C'est trop facile. C'est trop facile à comprendre. Donc, on peut aller dans plusieurs explications. Mais là, c'est ça la motivation. La motivation, elle est là. C'est pourquoi moi, j'ai attaqué cette motivation par des faits concrets qui ne tiennent pas ni à l'appartenance à un cas, mais nous prenons ce qui se passe. Vous avez vu, Sylvain Moutombo. Merci. qui félicite Constant Moutombo. Mais dans combien de temps ? Et ceux qui ont fait six ans, quel est leur résultat ? M. Henri Tumalanga, merci beaucoup pour cette explication. Également, on se souvient qu'avant 2016, des questions qu'on posait au président Kabila de l'époque, il disait, on vous posait la question, est-ce que vous allez vous représenter pour un... Il avait dit que mon cas est déjà réglé dans la Constitution. Il ne cessait que de répéter cette histoire-là. Vous voyez ? Donc, moi, je pense que le problème... Mais on suit aussi les gens du FCC qui disent qu'aucune disposition consciente. Il y a eu un débat qui a eu domicile à un moment. C'est ça le problème de nos politiques. Merci. Ils agissent conformément à leur camp. Et surtout quand ils sont devant le micro. Mais en dehors, ils disent aussi autre chose qui ne sont pas nécessairement. C'est pourquoi moi, je préfère opposer aux uns et aux autres les faits au regard des déclarations de celui qui est au-dessus. Autrement dit, le CG de l'U-Depès. Augustin Cabrouillat qui est également coordonnateur. Voilà, des lignons sacrées. Des lignons sacrées. Merci beaucoup, M. Henri, pour cette... Alors, explication. M. Trésor Kalala, vous avez semblé... Parce que le débat aussi, le fond du débat, c'est aussi le mécanisme par lequel on peut parvenir à ce changement. Je l'ai dit d'entre les jeux. Vous avez évoqué un principe qui est du droit constitutionnel. Alors, pour aider ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a beaucoup d'autorités qui nous suivent. Quel est l'ouvrage du droit constitutionnel qui énonce ce principe ou quelle est la théorie constitutionnel qui énonce ce... Donnez-nous quelques précisions par rapport à ça. C'est là mon cœur est en train de saigner. Ah bon ? Oui. Je suis en train de pleurer, surtout pour mon frère d'en face. Totalement ignorant des réalités de son pays. De l'histoire de la destinée de son pays. Et il y a beaucoup de Congolais comme ça, comme lui. et je pleure. Monsieur Dan, monsieur ignore à haute voix ici que la constitution qu'il est en train d'être inventée a été rédigée en Afrique du Sud avec participation des étrangers. Il dit oui, il y avait l'accord global et inclusif de San City, il ne faut pas confondre ça avec la constitution du 18 février. Il ignore que tout a été débattu là-bas avec des Rwandais. L'accord global et inclusif c'est autre chose qui garantissait le 1 plus 4 et tout et qu'on sort. Mais la constitution à côté a été discutée à la même occasion toujours à l'Afrique du Sud. Mais il y avait une constitution qui a précédé celle des émissions. je dis ceci il faut me lire entre les lignes notre constitution a été débattue et conclue tout ce que vous avez vu après c'était de la mascarade mon cher ami tout a été boutiqué là-bas mais oui mais oui tout a été boutiqué là-bas on a infiltré des articles tels que D17 l'article tel que l'article 10 de la constitution où on vous donne une manière floue d'être congolais vous comprenez et il y a eu beaucoup de choses comme ça dans cette constitution là je veux aller il me pose la question quelle est la constitution qui a donné la procédure de son changement mais je lui renvoie quand je dis il ne connaît pas l'histoire de son pays à la loi fondamentale même 1959 la loi fondamentale rédigée par le belge il vous donne la procédure de rédiger votre nouvelle constitution la loi fondamentale je te renvoie à aller lire ça parce que vous dites que vous êtes chercheur en droit de condition et que vous êtes encore étudiant il ne m'a pas compris il est inattentif moi je n'ai pas dit ici que la rédaction de la constitution doit être léguée aux députés nationaux moi je n'ai pas dit ça moi j'ai dit une commission peut être créée pour rédiger la constitution ce qui est tout à fait normal mais après qui délibère qui donne la voix au référendum qui donne la voix au référendum c'est ça la vraie question c'est quel député qui donne la voix au référendum il dit en 2006 il y avait une assemblée à soi il y avait un sénat cette députée était élu par qui je n'étais pas élu alors des députés désignés cette constitution ne vaut pas parce qu'elle n'est pas passée par des mandatés du peuple mais je suis en train de motiver parce que lui il semblait dire ça respectait les normes il y avait une commission et puis il y avait une assemblée nationale il y a eu le référendum et tout mais les députés là qui ont donné la voix au référendum je vais y arriver c'est comme ça que vous comprendrez que mon frère n'a pas touché au fond du débat il n'a fait que me contredire durant toutes ces minutes et d'ailleurs maladroitement la principale question est celle-ci je vais lui poser lorsqu'il prendra la parole vous allez lui poser cette question la principale question est-ce que la constitution peut-elle être revisée il répond est-ce que la constitution peut-elle être changée il répond alors qu'à moi qu'ils me disent que la constitution ne peut jamais être changée la constitution peut être changée et c'est comme ça que je touche maintenant à la pilule de votre question lorsque vous me posez la question c'est-à-dire les références de mon argumentaire je dis la constitution ne prévoit pas la modalité de son changement comme la loi fondamentale de mai 1959 prévoyait la procédure du changement de ces derniers j'ai évoqué j'ai dit selon les principes généraux du droit constitutionnel la constitution peut être changée selon l'évolution culturelle sociologique et politique il me pose la question tu tires ça d'où ici je m'en vais rendre hommage au professeur Bagnacou je rends hommage au professeur Boundouaoui qui sont éloquents quant à la question c'est eux qui vous disent ils sont unanimes les deux on peut changer la constitution selon l'évolution culturelle sociologique et politique c'est pas très sûr qu'elle a qui le dit et bien le mécanisme c'est celui-ci il y aura désignation d'une commission qui doit réfléchir sur la constitution sur la nouvelle constitution est-ce que c'est qu'ils disent les professeurs à valeur de droit écoutez ce sont des doctrinaires attention lorsque la loi c'était on recourt à la jurisprudence on recourt à la doctrine on recourt aux usages coutumes et autres et eux ce sont des doctrinaires ce sont des bouches autorisées ils n'ont pas les monopoles de la science mais ils nous ont tous enseignés et nous nous référons à eux ce sont des doctrinaires c'est la doctrine Bagnacou et Tepémacou voilà ils sont éloquents quant à ça ils ne peuvent pas me contredire donc la constitution peut être changée c'est en ce que je viens d'évoquer évolution culturelle politique et sociologique donc on peut changer la constitution et ce n'est pas une infraction ce n'est pas une faute au moins qu'on me dise que la constitution ne peut jamais être changée là je dirais que alors je suis dans le faux mais la constitution peut être changée selon les mécanismes que je donne une commission va réfléchir sur la constitution il va rédiger et il va présenter cela devant les députés élus ils vont délibérer et après on va soumettre ces textes ou ces projets au référendum pour que ce soit une constitution promulguée est-ce que vous savez que le changement de la constitution peut entraîner la représentation du chef de l'état pour un troisième ordre moi je ne veux pas être sur cette question je veux être froid dans ma tête je ne veux pas être fixé sur les individus mais je veux que nous puissions nous fixer sur cet héritage la loi fondamentale qui va diriger la destination de notre pays je dis ceci mais écoutez-moi la conséquence immédiate c'est là mais je vais y arriver moi je ne vois pas les individus je vais y arriver s'il vous plaît quand j'ai dit que mon co-débatteur n'a pas touché le fond du débat il a été superficiel en me contredisant maladroitement moi je suis dans le fond je dis ceci cette constitution qui est là elle garantit un régime semi-présidentiel semi-parlementaire former l'état unitaire ce n'est pas fortement décentralisé nous sommes dans un régime d'abord monstre hybride écoutez c'est comme ça que moi je suis en train de prôner pour le régime présidentiel avec la forme de l'état fédéral c'est ce que moi je propose pourquoi je suis en train de vouloir qu'on change le régime que l'on change la forme de l'état que nous avons vous trouvez normal vous venez de le dire ici le président de la république prête serment au mois de janvier et le gouvernement est installé sept mois après pourquoi ? parce qu'il y a encore des méandres au niveau du parlement or si nous sommes dans un régime présidentiel les présidents de la république prêtent serment ils s'en passent du parlement ils nomment les premiers ministres et les choses avancent rapidement le président pour vous peut avoir combien de mandats maximum ? écoutez moi je ne suis pas trop sur la durée des mandats 50 déjà moi je crois que c'est bon attendez non pas la durée le nombre de mandats qu'est-ce qui vous conviendrait selon vous ? un mandat renouvelable une fois ça me convient mais ici moi je ne suis pas dans les mandats du président moi je suis dans la profondeur de la chose je ne veux pas que ce soit une question politique non moi je suis dans la profondeur de la chose pour rendre notre administration politique souple que les présidents de la république et tu sais cette constitution je m'excuse si tu es démocrate tu es vraiment démocrate tu ne gères pas le pays c'est ça le piège qui était à San City on va te bloquer de tous parts tu seras cerné il faut être un dictateur comme Kabila pour gérer avec une condition comme ça alors quand tu vas être démocrate comme Tshisekedi c'est difficile de gérer même avec celui qui viendra après Tshisekedi il aura du mal c'est comme ça que j'ai dit rendons souples les choses régime présidentiel avec le fédéralisme on avance les provinces sont autonomes le président il a les manettes du jeu et puis les peuples se retrouvent mais au lieu des histoires il faut poser la question au parlement il faut il faut le premier ministre moi j'étais non premier ministre mais pour te révoquer il faut l'Assemblée nationale tout ça là c'est compliqué on met le gouvernement non il faut attendre la majorité il faut identifier il faut un informe tout ça là c'est quoi ça les peuples ne se retrouvent pas dans ça pour rendre les choses souples le président a le plein pouvoir il nomme son premier ministre il les révoque il nomme les gouverneurs merci vous voyez il nomme les gouverneurs mais regardez ce qui se passe aujourd'hui et puis le Sénat ça fait quoi merci bien c'est le budget du fond pour rien alors pour changer tout ça là ce ne sont pas des questions qui reviendront à la révision conditionnelle non ce sont des questions qui touchent au changement de la constitution merci parole Trésor Kalala merci beaucoup monsieur Trésor Kalala la question des individus ça pour vous ce n'est pas vraiment le problème non ce n'est pas ça c'est la destinée l'avenir du pays ce qui est dit prennent 3 ou 4 ce n'est pas tellement moi je n'ai pas dit ça moi je n'ai pas dit ça nous sommes dans un débat précis ne nous éparpillons pas d'accord nous sommes dans un débat précis merci bien monsieur Trésor Kalala alors comment maître maître Martin Milolo à vous à vous la parole mais la question que je vous adresse c'est celle-ci pour qu'une constitution tombe le mécanisme ne peut être qu'extra constitutionnel c'est pas ça oui le mécanisme ne peut être qu'extra constitutionnel parce que une constitution ne paie jamais je l'aurais dit ne paie en aucun cas prévoir le mécanisme alors c'est sa destruction je vais je vais je vais je vais revenir sur ça d'abord je note avec regret d'ailleurs que Trésor ne vous a pas en tout cas on est élégant moi je vous appelle Trésor si vous avez oublié mon nom c'est Martin et donc il ne vous a pas donné la référence de ce qu'il appelle les principes qui conduisent à ce mécanisme là et je vous dis que c'est faux parce que ce qu'il fait parler les gens qui ne sont pas là c'est facile de de prendre au mot les gens qui ne sont pas là mais j'aurais voulu qu'il cite un ouvrage parce que ces gens là ont écrit comme moi aussi j'ai écrit je le demande séance tenante d'aller sur internet de taper mon nom il va voir mes publications sur ce que je suis en train de guérir lorsque je dis par exemple sur les droits de la constitution j'ai écrit un article qui est en ligne sur internet qui est trouvable aujourd'hui les gens qu'ils citent pardon pardon juste 30 secondes la référence d'un ouvrage j'ai cité du cours du professeur Bagnacou du professeur Boundar ce sont des doctrinaires au delà du cours je les ai suivis eux-mêmes vous pouvez me les mettre je les ai suivis s'exprimer eux-mêmes sur la question ils ont fait tant de conférences sur ça attendez un cours quel cours mais le droit constitutionnel je parle du droit constitutionnel Bagnacou c'est le droit constitutionnel je parle du droit c'est scientifique oh ça c'est c'était scientifique ça c'est vraiment vous ne renseignez non mais comment catastrophique vous ne renseignez le droit constitutionnel écoutez moi dans quelle université s'il vous plaît je suis de l'université de Kinshasa je dis ceci je suis je ne parle pas Kinshasa s'il vous plaît dites moi ou même dans une autre université dans le monde s'il vous plaît patientez un peu je vous donne la parole mais la parole reviendra vous soyez patient qu'on vous dise Bagnacou Vondor enseigne les droits constitutionnels où dans quelle université du Kahn on va savoir tout ça M. Trésor Kalala le cours c'est dans quel je dis ceci les scientifiques que je viens de citer ici sont des chercheurs sont des scientifiques et ils touchent aux questions de la constitution mais ils ne sont pas attendez 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 la spécialité ce n'est plus des cours c'est des viennes des conférences non mais écoutez la spécialité la spécialité ici personne n'a les monopoles de la science je venais de les dire je suis journaliste je ne peux pas aller opérer quelqu'un dans une salle d'opération je ne peux pas écoutez c'est pas ma spécialité écoutez moi par exemple moi je suis privatiste ça ne m'interdit pas de toucher les questions des droits publics les questions des droits constitutionnels les questions ça ne m'interdit pas de toucher à ça je peux toucher même aux droits fiscales le droit est très vaste ah voilà le droit est très vaste on ne peut pas aller partout sinon on peut se perdre bon écoutez on peut se perdre le droit est un le droit est un oui quand on est juriste il ne va pas me contredire on peut toucher toutes les matières liées aux droits mais je peux toucher pourquoi pas le droit à l'environnement le droit fiscal on peut tout maîtriser je peux toucher mais seulement qu'il y a peut-être des études approfondies dans tel ou tel autre domaine il faut avoir des spécialistes pour s'exprimer il y a des questions qui ne demandent pas nécessairement les spécialistes mon cher ami c'est pas toutes les questions qui demandent la référence si on doit retenir la référence moi j'ai suivi ces scientifiques là les cours ce que vous avez dit le cours c'est ça la référence les cours de droits conditionnels qu'ils ont enseignés à l'université de Kinshasa c'est ça la référence pas seulement à l'université de Kinshasa ce sont des scientifiques qui énoncent des conférences ils sont dans les émissions et puis ils sont éloquents quant à la question ils sont éloquents quant à la question donc il n'y a pas de documents c'est juste dans les conférences non mais c'est pas ici peut-être il faut que la chance évolue les recherches ça évolue on peut toujours chercher c'est pas peut-être un élément mais j'ai le principe il faut retenir lorsqu'on enseigne ou lorsque l'interrupteur on va chercher on va chercher l'ouvrage allez-y on n'est plus dans l'époque de la pierre taillée ou l'oralité ici Trésor ne vous a pas donné une référence de ce qu'il dit vous êtes témoin je vous prends à témoin sur ce plateau que le 19 février de cette année j'ai partagé le plateau d'une conférence sur cette constitution lors d'un colloque avec notamment le professeur Bagnac le colloque que vous avez modéré vous au moins ça sur la question je voulais je voulais je voulais je vous prends à témoin sur ça je partageais en tant qu'orateur au même titre que le professeur Bagnac sur la même question et je vous je vous l'ai dit ici en tant que cadre scientifique chercheur en droit constitutionnel qui fait sa thèse sur la constitution sur le droit constitutionnel que ni le professeur Bagnac ni le professeur Vundoy n'enseignent pas le droit constitutionnel mais au moins ils se sont prononcés sur ça ils ne sont pas spécialistes de la constitution et ils n'ont et je le mets oui ou non ils se sont prononcés sur la question oui ou non c'est ça la vraie question est-ce qu'ils se sont prononcés sur ça ils se sont prononcés sur ça je le mets à aller sur youtube ou sur internet ou par tout autre support qu'ils sortent là où ils ont évoqué ce qu'il est en train de mettre je mets ils se sont prononcés vous êtes contredits s'il vous plaît vous êtes contredits ils ont touché à la question constitutionnelle oui ou non oui non ils ont touché aux questions de la constitution oui ou non oui mais c'est ça la vraie question c'est pas une manière de débattre on peut pas en tant que scientifique professeur professeur à thèse comme ceux-là oui professeur qui ont de l'expérience ils sont des doctrinaires mon cher ami ils ne peuvent pas opiner ils peuvent opiner mais le problème il dit c'est qu'on vous donne une force référence qui n'existe pas moi j'aurais voulu qu'ils vous disent lors de telles conférences parce que moi je viens de vous prendre à témoin qu'il y a une date j'ai même donné une date où nous avons fait cette conférence qu'on nous dise tantôt il vous parle des coups c'est dans quel coup c'est dans quel je donne la vraie question peut-on changer la constitution oui ou non non n'allons pas dans l'amalgame n'allons pas vous avez donné une référence qui n'existe pas il parle de conférences c'est quelle conférence à quelle date aller aller à l'essentiel j'ai fait cette parenthèse avec votre permission allez-y allez-y tout en sachant que c'est une fausse référence ça n'existe pas il évoque ici que voilà lorsque la loi ne dit rien ça ce sont les principes qu'applique le juge c'est le droit judiciaire lorsque le juge dans son raisonnement en appliquant le droit il a une hiérarchie il commence son raisonnement avec une hiérarchie ce n'est pas une question qu'on peut prendre que vous venez sur le plateau de télévision vous dites que non moi je perds quand la loi ne dit rien non ce n'est pas vous c'est le juge c'est au juge qu'on dit voilà comment il faut raisonner en appliquant le droit par rapport à un litige qui vous est présenté en référence à la pyramide de Hans Kelsen je n'ai pas dit le contraire ça n'a jamais été de question qu'on vient déballer sur le plateau de télévision c'est faux ce principe là quand la loi ne dit rien il faut recourir au principe généraux des droits à l'équité à la coutume et ainsi de suite c'est par rapport aux droits judiciaires le raisonnement du juge peut-on changer la constitution oui ou non mais dites moi c'est pas vous les journalistes vous passez à côté je dis il n'est pas profond il n'est pas percutant allons au fond allons au fond de la question c'est à l'opinion des juges si je suis profond allez dans la profondeur peut-on changer oui ou non c'est la vraie question c'est la vraie question j'ai démantelé ça vous divaguez mon frère si la question il va des cocalanes sur l'article 10 l'article 217 des choses qui reviennent je comprends parce que c'est un privatiste là au moins il a le bénéfice des doutes mais il faut je convoque les spécialistes de cette question parce que ça ça devient dangereux pour la nation quelle question la science éclaire la conscience le rôle aussi des techniciens des universités c'est d'éclairer votre invité ne répond pas s'il vous plaît il ne répond pas parce que mais il ne vous répondait pas monsieur je ne dois pas vous répondre à vous calmez-vous mais c'est quoi le débat calmez-vous il ne répond pas je ne vous réponds pas à vous je réponds au journaliste c'est à lui d'apprécier si je ne réponds pas peut-on changer la constitution oui ou non est-ce une infraction est-ce un péché non ça c'est la technique des communicateurs politiciens qui abruient pour que l'opinion ne puisse pas je comprends bien mais ce n'est pas un débat scientifique allez au fond alors allez au fond oui en deux minutes c'est qu'il a dit sur je voulais démanteler ça les choses sur la loi fondamentale la loi fondamentale n'a jamais été une constitution la loi fondamentale forme avec la loi relative aux libertés publiques du 17 juin 19059 ça forme les deux formes ce qu'on a appelé ça c'est la doctrine qui a appelé la constitution transitoire parce que depuis 1960 jusqu'à arriver en 1964 le Congo ne continuait qu'à être géré par la constitution belge de 1930 la constitution la véritable constitution de la république n'a commencé qu'avec la constitution du 1er août 1964 qu'on ne vienne pas avec des choses ça me fait mal au coeur la question sur oui je suis en train de chuter pour dire je suis en train de chuter pour dire que la révision de la constitution est d'abord constitutionnelle appartient au droit au droit constitutionnel c'est une opération qui est prévue par la constitution vous avez les titres 8 de cette constitution qui prévoit même cette révision c'est comme ça que ça se fait dans tous les mondes parce que comme ça se passe dans tous les mondes vous avez des pouvoirs qui interviennent sur la constitution le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé qui est chargé de réviser la constitution et pour ce qui est de la révision constitutionnelle il y en a mais pour notre constitution ici et on distingue aussi les types de constitution il y a les constitutions rigides les constitutions souples notre constitution est souple parce que sa manière d'être révisée est particulière et répond à certaines limitations voilà pourquoi vous avez les limitations par rapport au temps par rapport aux matières et par rapport aux circonstances ça veut dire que la constitution prévoit sa révision mais les matières sur lesquelles il veut les réviser il se trouve bloqué voilà pourquoi il part du changement et le changement de la constitution prévoit nécessite les préalables qui sont notamment l'interruption de l'ordre existant par le bouleversement par des événements extra-conscionnels importants dans la vie de l'état ça n'a jamais été la décision des régimes qui se transforment pour changer la constitution sinon il perd l'arbre sur lequel il met le paix et le pouvoir sera dans la rue ils seront responsables merci beaucoup l'émission est terminée c'était le dernier tour vous avez été très injuste mon frère ami non 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 en tout cas monsieur Henri ne va pas me contredire non 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 j'ai été juste j'ai été équitable vous allez suivre l'émission vous verrez que vous avez été pas du tout j'ai ma montre ici j'ai suivi ma montre j'ai été équitable ne vous en faites pas pour ça un dernier mot alors pour moi non non s'il vous plaît si je vous donnez un dernier mot vous auront du droit au dernier mot parce que c'est ça le droit à lequel vous ne fragez pas l'émission est terminée pour te faire vous avez parlé à demain ils negeterann c'est opportunity c'est acte – Sous-titrage FR 2021